Cet après-midi, c'est un autre aspect, on rend les conclusions de deux think tanks de la montagne. On a réfléchi sur deux problématiques. Une première problématique est la transmission des entreprises pastorales en montagne, notamment toutes les activités en alpage pour éviter que la forêt reprenne la place des alpages. Et le deuxième think tank, lui, s'est penché sur les réseaux de secours radioassociatifs en montagne, puisqu'aujourd'hui, tous les réseaux qu'on utilise pour les secours, notamment dans les Alpes, sont des réseaux associatifs. C'est notamment de s'occuper de la transmission des exploitations agricoles de montagne, qui représente une difficulté dans les massifs des Pyrénées et des Alpes, et une massif centrale aussi, et sur les montagnes françaises. On est parti du constat que sur notre secteur, nos vallées vernaises, sur 300 exploitations, 50% d'entre elles n'ont pas de repreneurs connus. La transmission d'une exploitation se passe dans l'intimité de l'exploitation, dans l'intimité de la famille, qui est gestionnaire de l'exploitation, et bien souvent dans l'insécurité, puisqu'au moment de la transmission, quand il n'y a pas la chance d'avoir quelqu'un dans la famille qui va reprendre, il y a une période d'insécurité qui s'installe. On veut passer à la phase, vraiment à la phase action. Comment on met en relation celui qui va céder son exploitation, qui doit arrêter, qui va tout simplement prendre sa retraite, et celui qui a plein d'envie, qui a un projet, mais à qui on ne fait pas forcément confiance, est-ce qu'il va savoir, est-ce qu'il est de confiance, est-ce que les banques vont suivre ? On est dans l'insécurité. Pour rassurer, par exemple, celui qui va céder son exploitation, il faut le mettre en situation de partir avec un minimum de confort. Aujourd'hui, c'est quoi un exploitant qui part à la retraite ? Il part avec 700 euros de retraite. Comment voulez-vous vivre avec 700 euros ? Je me suis préoccupé principalement du think-think lié au réseau associatif du secours en montagne, qui est une spécificité de notre organisation du secours dans l'arc alpin et chez nos amis pyrénéens, qui est d'avoir la chance de disposer de ce réseau d'alertes et d'organisations du secours en montagne qui se déploie sur l'ensemble de l'arc alpin, et particulièrement en Savoie avec le réseau sécurité vanoise. Finalement, 40 ans après la création de ces réseaux associatifs, de la façon dont ils vivaient, comment ils étaient recensis, quelle était leur pérennité sur le long terme. Le réseau a deux fonctions. Il permet à ceux qui disposent d'un poste radio de donner l'alerte, c'est le cas des guides, des guides de haute montagne, des moniteurs, des pisteurs scouristes, des gardiens de refuge, des accompagnateurs et des moniteurs de ski. Et surtout, c'est une fréquence également pour les unités publiques de secours en montagne, que sont nos collègues militaires du PGHM ou les policiers de la CRS Alpes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501